Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Mario Kart Arcade GP Deluxe. Je vais vous montrer étape par étape comment l'installer, le configurer et y jouer sur votre PC. Vous avez toujours rêvé de jouer à Mario Kart Arcade GP Deluxe chez vous dans votre salon, sans aller au Japon ? Et bah c'est parti, je vous montre comment faut faire. Tout d'abord, vous allez sur le site technoparote.com et vous allez télécharger la version 1.040 de Technoparote que vous installez en local sur votre PC dans le répertoire que vous voulez. Il suffira juste d'extraire le fichier téléchargé sur le site. Il faudra aussi créer un compte gratuitement sur leur application et éventuellement installer quelques fichiers en cas de difficultés ou d'anomalies durant l'installation. Donc ça c'est pour le frontend, sinon pour télécharger les exécutables du jeu Mario Kart Arcade GP DX Collection, vous cherchez sur internet un site d'archives de données et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Après ces étapes réalisées, vous lancez le logiciel technoparote en tant qu'administrateur et vous allez rajouter le jeu Mario Kart GP Deluxe. A l'intérieur, vous mettrez la localisation du binaire Mario Kart GP pour exécuter le jeu. Vous devrez aussi configurer la manette et après, c'est tout bon, il n'y a plus qu'à lancer la partie. Donc vous cliquerez sur Launch Game et l'écran suivant s'affichera. Si l'écran ne s'affiche pas, c'est qu'il y a un problème et je vous conseille de regarder le troubleshooting sur leur site. Je vous laisse la traduction du jeu qui est vraiment sympathique. Allez c'est parti ! Si ça c'est pas la classe, qu'est-ce que c'est ? Franchement, sympathique ! Donc après ça, le jeu se lance correctement. Comme tout jeu de Mario Kart, vous allez choisir le personnage qui vous intéresse. Par défaut, il y en a quand même déjà beaucoup. Là, vous allez aussi choisir le mode de jeu, donc il faut prendre le premier. Le deuxième ne fonctionne pas. Vous allez choisir la cylindrée. Au début, vous n'avez que le choix avec 50, mais après, vous débloquerez le 100 et le 150. Idem pour les circuits. Là, vous êtes obligé de faire le premier type de circuit, mais les autres se débloqueront par la suite. Et là, si votre manette est bien configurée, normalement, vous pouvez contrôler votre personnage sans soucis accéléré. Et c'est parti ! Visuellement, c'est très très beau, très très propre. Moi, j'ai un PC assez récent, donc ça tourne vraiment très très bien. Après, il faudra voir en fonction de votre config. Là, je ne pourrais pas vous dire. Le premier circuit est extrêmement fluide, vraiment pas de soucis. Je n'ai pas vu de glitch d'affichage ou quoi que ce soit. La maniabilité est très bonne. Le seul petit reproche, c'est qu'on est en 50cc, donc ça se traîne pas mal. Donc, quand vous gagnez un circuit, vous gagnez des pièces. Et Yoshi va vous donner des bonus à chaque fin de circuit. Et là, on voit typiquement que j'ai gagné une nouvelle voiture. Donc, celle-ci sera gardée en mémoire dans le jeu. Donc, quand je relancerai une partie, j'aurai l'option de choisir ce véhicule plus tard. Donc ça, c'est le deuxième circuit. Sur celui-ci, j'ai constaté une chute de framerate souvent à certains endroits du circuit. Je ne sais pas exactement pourquoi ça fait ça. C'est un petit peu gênant par moment. Bon, ça n'empêche pas de jouer, mais c'est vrai que passer de 60 fps à 30 ou 25, ça fait bizarre. Mais bon, c'est que passer passager en tout cas. Et ça ne le fait pas sur tous les circuits. Typiquement, là, vous voyez, ça ralentit pas mal. On ne sait pas trop pourquoi. C'est comme ça. Donc, toutes les courses, tous les circuits, tous les items que vous avez gagnés seront conservés en mémoire localement sur votre ordinateur. Et là, je vais encore débloquer quelques options avec Yoshi. Et j'ai gagné un item, c'est un volant. Donc là, il vous demande si vous voulez sauvegarder ou pas. Et si vous voulez continuer. Si vous voulez continuer, évidemment, vous remettez une pièce. Nous, on ne va pas le faire. Et voilà, game over. Donc voilà pour cette présentation du jeu Mario Kart Arcade GP Deluxe sur un PC. J'espère que ça vous a plu. Que ce tuto va vous aider à le faire. Et vous donnera envie de le tester. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. A bientôt. Ciao.